Salut à tous c'est Simon, première vidéo sur ma chaîne Youtube, je suis super heureux de vous la faire Alors dans cette vidéo j'aimerais vous expliquer ce que je vais faire sur ma chaîne Youtube Alors sur ma chaîne Youtube je n'ai vraiment pas envie de me mettre dans une catégorie du style je vais faire du lifestyle, je vais faire du sport Non ça va vraiment être des vidéos de tout, tout ce qui va me passer par la tête Je vais vraiment rester libre dans le contenu que je vais proposer Je vais vraiment proposer un contenu diversifié et de rester assez libre sur ce que je vais publier J'espère vraiment que ça va vous plaire Concernant cette vidéo c'est un concept un peu nouveau que j'ai imaginé En fait je vais répondre à analyser des tweets que j'ai vu sur le web Donc c'est des tweets que j'ai trouvé assez maladroits ou des tweets assez choquants on va dire J'ai choisi de répondre à des tweets, pourquoi ? Parce que je pense que les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos modes de vie actuels pour la grande majorité Et c'est quelque chose du coup qui peut toucher tout le monde Parce que le but c'est vraiment de toucher tout le monde Je trouvais que les tweets c'était intéressant de s'intéresser à ça, ça rendait les vidéos assez ludiques Dans ces vidéos je m'appuie d'abord sur ma façon de penser mais aussi sur ma vision des choses et sur ma réflexion personnelle sur la société Mais je me suis également documenté et j'ai fait des recherches pour alimenter tout ça Donc c'est la première analyse de tweets d'une longue série qui va arriver J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors premier tweet que j'analyse sur ma chaîne, je vous le mets ici Donc je vais vous le lire L'influence de la société sur l'apparence physique est tellement forte qu'on ne s'en rend même plus compte en fait La société nous impose de plus en plus un idéal physique à atteindre Et les réseaux sociaux sont vraiment un poison Enfin pour mon cas personnel en tout cas Chaque fois que je suis sur Instagram ou quoi Et que je tombe sur des meufs archi belles du genre Kylie ou quoi Je peux pas m'empêcher de me comparer en fait Alors j'aurais aimé ne jamais voir ce tweet tout simplement parce qu'il pointe un des principaux problèmes des réseaux sociaux La superficialité Les réseaux sociaux ils nous poussent à la normalité Parce que tout ce qu'on publie c'est soumis au jugement des autres Et le fait d'être sans cesse exposé aux critiques des autres Et bien ça entraîne de plus en plus un conditionnement Ainsi plus une personne sera sensible au regard des autres Moins elle osera être elle-même par peur d'être critiquée Et du coup plus elle sera poussée à la normalité Les personnes jeunes, les personnes sensibles et les personnes qui manquent de confiance en elles Elles finissent par se créer des idéaux à atteindre Et principalement des idéaux de beauté Cela explique d'ailleurs l'influence des salles de sport Sur Instagram les gens qui correspondent aux critères de beauté sont souvent les plus influents On peut prendre l'exemple de Kylie Jenner ou de Kim Kardashian Qui comptent chacune plus de 100 millions d'abonnés il me semble Ces deux filles elles correspondent pour de nombreuses personnes à un idéal de la beauté actuelle à atteindre Mais pourtant ces filles perçues comme parfaites etc Elles sont toutes refaites, elles ont modifié leur visage, donc une partie de leur identité Tout ça pour se soumettre à des dictates de beauté Je pense que c'est un peu stupide de les prendre comme exemple Et encore plus stupide de se comparer à elles Parce qu'elles sont pas naturellement comme ça Et du coup voilà c'est juste stupide A cette apparence physique il s'ajoute quoi ? Un mode de vie qui est fake, qui est basé sur le luxe, l'argent, le succès Mais ces vies parfaites et faciles C'est pas forcément la clé du bonheur C'est pas parce que vous êtes beau que vous allez être heureux C'est pas parce que vous êtes riche que vous allez être heureux Faut vraiment pas l'oublier Et faut pas vous laisser influencer Parce que ces personnes influentes peuvent vous laisser croire C'est pas parce que Kylie Jenner a tout été I love life Que c'est vraiment le cas Ça se trouve elle a juste mis ça alors que c'était pas le cas Tous les post-baths qu'on voit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux C'est pas la réalité et beaucoup n'en ont pas conscience Le pire c'est quand je suis sur Twitter ou même sur Facebook Je vois des gens qui partagent ou qui retweetent des choses Du style j'ai pas confiance en moi Je suis moche Marre d'être moche machin Mais ces personnes là c'est les premières que je vois Qui vont aimer les photos de Kylie De Kim Kardashian Et j'en passe On est tous influencés par son roi sur les réseaux sociaux Mais essayez de prendre du recul Estimez-vous à votre juste valeur Acceptez-vous comme vous êtes Dites-vous que vous n'avez pas à vous plier à des normes de beauté Que va vous imposer à la société Être beau c'est aussi s'accepter comme on est C'est pas forcément vouloir se changer La chirurgie esthétique je suis pas contre Parce que je pense que ça peut aider certaines personnes Par exemple mettre des prothèses pour une femme Qui a perdu ses seins suite à un cancer Dans ces cas là je trouve ça légitime la chirurgie esthétique Mais quand on en abuse trop Comme Kylie Jenner ou Kim Kardashian ont fait Je trouve que ça devient de l'excès Que ça devient vite trop faux Et les personnes voient ça sur les réseaux sociaux Finissent par se comparer Et finissent par se dire qu'elles sont moches à côté C'est pour ça que les réseaux sociaux c'est dangereux Pour les enfants Et pour les personnes sensibles Parce qu'ils ont pas forcément le recul nécessaire Sur ce qu'ils voient Et ils finissent par intérioriser des normes Tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux Ca entraîne vraiment un conditionnement chez eux Et plus tard après S'ils correspondront pas à ces dictates de beauté Et ben pour les plus jeunes Qui ont intériorisé ces normes Ils vont finir par être malheureux Ou complexés En résumé pour calmer ce cercle vicieux Dont on est acteur Mais à la fois victime Jugez moins Aimez-vous Faites vraiment attention à ce que vous suivez Sur les réseaux sociaux Parce que ça peut être très dangereux Malgré ce que vous pensez Et n'essayez pas de vous plier A ces dictates de beauté à tout prix Acceptez-vous comme vous êtes Et c'est ça la clé de la confiance en soi Voilà la vidéo touche à sa fin J'espère vraiment qu'elle vous a plu En tout cas moi j'ai trop kiffé vous faire ça Ca me tenait vraiment à coeur Pour les curieux Je vous mettrai chaque fois Dans chaque analyse de tweet Un petit lien en barre d'infos Sur un article que j'ai trouvé sur internet Et que j'ai trouvé intéressant Qui est en lien avec le sujet Donc c'est pour les curieux Allez voir en barre d'infos En attendant laissez un petit pouce en l'air Ca me ferait grave plaisir Parce que ça m'a demandé de beaucoup de travail Quand même cette vidéo N'hésitez pas à partager en masse cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne YouTube Il y a vraiment plein de trucs qui arrivent Qui sont cool Voilà Et je vous dis à bientôt A très vite